dans cette vidéo on va s'intéresser à comment développer son jeu quand sa qualité première c'est le tir à trois points et pour cela on va prendre comme exemple un joueur peut-être assez inconnu en france mais qui a fait des ravages cette année le magicien de badallon l'homme que l'europe s'arrache pour attirer ses services kyle guy son passage à l'europe a surpris mais l'ancien most outstanding player de la march madness n'a jamais réussi à s'imposer en nba considéré comme trop petit seulement un shooter pur il n'a eu que très peu d'opportunités pour s'exprimer et malgré les cartons en g league et un bon passage en nba on lui a préféré d'autres joueurs peut-être que cette année en fera réfléchir certains car à 35% au tir il a une efficacité de 1,31 points par possession cette année sur les sorties d'écran avec 2,5 tiers par match en nba pour donner un exemple le joueur le plus efficace dans cette catégorie est devin booker qui est seulement à 1,25 points par possession ce qui reste absolument monstrueux avec pourtant deux fois moins de tirs tentés kyle c'est donc un incroyable shooter qui s'est construit une panoplie fantastique autour de démarquage de changement de rythme de lecture de jeu pour se mettre en valeur petit à petit et comme le dit l'adage plus on est un shooter moins on shoot car la défense se jette et nous force à faire autre chose alors si on veut mettre en avant son tir à trois points forcément il faut mettre des paniers alors ça paraît bête dit comme ça mais forcément c'est important surtout sur du catch and shoot on va voir quelques séquences où il reçoit la balle il est bien positionné il se met dans une situation dans laquelle il est confortable il arme bien son poignet son tir il est vraiment très beau esthétiquement parlant il n'y a pas beaucoup de choses à dire et puis ce qui est intéressant c'est que c'est un premier impact qu'on a sur son équipe c'est simplement de savoir que si les joueurs viennent aider comme ça mais on peut les punir donc ils vont moins aider ça va laisser plus d'espace pour les autres et puis là sur un spanish pick quand on ne s'aime pas forcément sur du catch and shoot juste une première feinte d'attaqué pour faire reculer le défenseur le jab step ça sert à ça pour pouvoir ensuite sanctionner et puis c'est là il est tellement beau qu'on va revenir en arrière pour voir la vitesse à laquelle il déclenche d'ailleurs que le ballon est plutôt bien placé il reçoit il a armé le poignet fort pour pouvoir finir magnifique alors on a déjà dit qu'il était exceptionnel sur les sorties d'écran voyons pourquoi et comment outre sa capacité incroyable à mettre des tirs et mais des tirs parfois en déséquilibre il a une vraie capacité à générer un temps d'avance pour pouvoir ensuite le garder là on voit adamanga qui est au dessus de lui il accélère très vite il change vite de rythme pour pouvoir prendre cette avance puis ensuite on est obligé de le suivre sur les écrans et il garde cette avance mais il la prend au départ et là dans une situation similaire où anga est positionné pareil il feinte d'un côté et dès qu'il voit quand adamanga se positionne il repart de l'autre et là il a créé un temps d'avance un avantage cet avantage là il va pas le perdre il court parce qu'il sait qu'il a eu déjà ce qu'il voulait et si jamais le défenseur se jette sur lui parce qu'il a perdu tir il peut feinter pour se mettre dans des encore meilleures situations une autre façon d'exploiter un shooter comme ça c'est sur des fins d'écran et puis les sortir dans l'autre sens et ça c'est assez difficile à mettre ce genre de tir simplement on fait un écran il ya un changement qui est fait et lui l'enchaîne directement pour prendre le défenseur qui a changé à contre pied et là déjà il est en train de se retourner il a vu que le défenseur du grand était loin il va avoir de l'espace il le défenseur passe en dessous il a du tir et puis dans celle ci on va avoir une évolution de ce système qu'on vient de voir et là il ya absolument rien à jeter en termes de lecture de timing de changement de rythme c'est tout parfait alors on va prendre du temps pour la regarder celle là parce qu'il s'est passé plein de choses déjà il ya un premier écran où on est censé changer en l'occurrence ici ils vont pas changer et on va lui bloquer cette sortie d'écran pour empêcher le tir qu'on vient de voir donc lui il part à l'opposé et il a créé déjà cet avantage puisqu'on voit que le défenseur est derrière lui il ya deux écrans mais à droite il pourrait changer facilement c'est un hélier donc il va aller chercher les grands qui sont positionnés de l'autre côté là où on sait qu'on va pas venir changer et on va venir sortir fort il analyse la situation le grand mais juste sa main ne sort pas fort donc il va venir se reculer pour pouvoir protéger son grand ce qui lui donne un tir parce qu'il a vu que le défenseur était loin et puis il est tellement dangereux que le défenseur se jette sur lui ont peur du tir comme là où il est sur l'épaule gauche la mère blanche s'ouvre donc devant lui et il a l'intelligence d'attaquer il trouve délayable parce qu'on lui refuse des tirs à trois l'inverse du reste des joueurs de basket de la planète à quelques exceptions près alors une façon d'exploiter ses shooters et ses talents à lui c'est d'aller chercher du main à main alors pourquoi simplement parce que quand on est sur du main à main entre extérieur on a tendance à vouloir changer or si on change pas assez agressif et c'est souvent ce qui est le cas dans les matchs les joueurs sont un peu passifs et ben on peut se retrouver derrière on a des tirs ouverts et quand on fait des mains à main avec les grands comme ça a été beaucoup le cas avec badallon on se donne un avantage autrement un écran par exemple edith avares il est en protection donc il est loin en gars il a vraiment un temps de retard par rapport à l'action qu'il a réattaqué il se jette et commet la faute et il met le panier en plus sur cette situation il va donner la balle il va feinter la coupe pour forcer le défenseur à venir vers lui pour qu'il ait un temps de retard pour qu'ensuite il puisse aller chercher le ballon c'est comme un écran un main à main il va aller se trouver son petit tir avec une feinte c'est un shooter tellement dangereux qu'il a adopté également ses petits tirs un dribble main gauche tire il est souvent sur la gauche parce que c'est là qu'il est le plus à l'aise ici un temps d'avance le grand n'est pas bien positionné plutôt que de tirer là pour le coup on peut vraiment attaquer le cercle aller chercher un flotteur un panier encore plus facile c'est pas que du tir une autre façon de l'exploiter c'est si jamais on fait un écran dans le dos on est en retard on change pas à temps lui va pouvoir aller chercher le main à main comme ça c'est une autre façon d'exploiter un gros shooter comme ça et puis celle ci fin d'un côté il repart de l'autre il a l'avance il le met dans son dos il réattaque à l'opposé là où il ya l'espace libre il feinte il se repositionne pour tirer ça c'est du b à bas il ya tellement de choses toutes les actions pour les décortiquer les unes après les autres tellement elles sont belles celle ci pour le coup on va le faire parce que ce qui est intéressant c'est que ils sont sur un ice donc il envoie à l'opposé de l'écran donc il attaque il va se retrouver avec une prise à deux donc il va montrer le tir pour donner la balle à ante tomic qui va pas du tout regarder le cercle parce que là on a créé un avantage le défenseur est derrière lui le grand est reculé il a une sortie d une sortie de main à main qui est comme un sorti d'écran on l'a vu il est tellement efficace qui peut s'en sortir le défenseur est en retard il se jette parce que le grand est bas donc ensuite il peut aller trouver un tir comme il veut une fois qu'il a généré cet avantage là c'est le plus important pour lui c'est de le garder et d'en profiter on a vu beaucoup de tirs arrêtés mais bien sûr il permet des tirs en mouvement surtout en partant à l'opposé de l'écran c'est l'option numéro un pour attaquer un écran et ils ont tellement peur qu'ils se jettent ici passe au dessus le grand l'attend de l'autre côté les êtres ne sont pas organisés à l'opposé il ya personne pour lui contester de tir ce qui lui ouvre beaucoup de choses et celle là c'est une master class ce dribble là parce que souvent les défenseurs essaient de se jeter avec lui il est tellement dangereux dans le tir qu'on veut pas qu'il passe facilement dans les écrans on a vu ce qui allait se passer donc il se jette là il fait un dribble dans le dos un reverse il se retrouve avec un deux contre un les défenses ne sont pas organisées pour qu'il attaque de ce côté là et donc c'est là qu'il va aller parce que il sait qu'il va se retrouver avec des tirs faciles là regardez il pourrait presque aller au cercle tellement c'est ouvert tellement c'est bien joué y fin d'un côté il est tellement fort qu'on laissait passer avec lui et il utilise les stratégies défensives de l'équipe adverse pour les retourner contre eux et à les mettre des gros tirs parce que après il ya une vraie capacité à mettre des tirs de fou mais il va se les chercher aussi parce que il très bien il attaque où il faut quand il faut et puis bas ça aide également d'avoir une adresse incroyable notamment dans les playoffs il a été absolument formidable notamment pour aller chercher une victoire sur le terrain du real madrid en mettant des tirs comme ça une fois qu'on forte les défenseurs à défendre à l'opposé à nous envoyer dans l'écran on sait qu'ils vont nous suivre on sait que le grand ne va pas trop sortir sinon ça donne trop davantage aux poseurs d'écran et ça nous ouvre tout le reste et il faut s'en donner à coeur joie autour de la raquette ici vous allez voir il va ralentir parce qu'il ya une aide forte ce qui n'était pas le cas tout à l'heure pour pouvoir l'écarter et ensuite il va rattaquer au contact avec le grand pour aller finir ici face à au bras d'oeuvre regardez la gestion des rythmes il ralentit il accélère un peu il ralentit il accélère il va feinter la passe pour forcer le changement défensif comme ça il sait qu'il va pouvoir attaquer le grand et aller finir comme il veut sinon le défenseur le petit serait revenu il aurait perdu cet avantage qu'il avait ici voit que le défenseur est de tourner il attaque il va au contact pour aller provoquer la faute puis ça c'est vraiment une master class tellement que vous inquiétez pas on va la remettre parce que tout est magnifique il a un défenseur qui est grand qui est costaud face à lui qui passe au contact donc vite il met la balle au sol parce qu'il sait qu'il va pas avoir le tir ouvert et puis il va aller ralentir pour fixer le grand mais tout en gardant au contact le petit ensuite il va loin sur la droite pour forcer le grand à changer et ensuite il s'écarte parce qu'il sait que s'ils sautent il pourra pas revenir là il va loin pour forcer son défenseur à venir vers lui ils ont peur de son tir il laisse le temps à son grand de descendre à poser un écran sur vincent poirier et ensuite il peut repasser faire le mouvement du snake on en a parlé dans la vidéo sur les protections pour pouvoir repasser entre les deux utiliser un écran après c'est des paniers faciles il maîtrise tout ça il a une vraie vraie qualité ce qui n'empêche pas ensuite quand il est au contact face à des joueurs plus grands de se trouver un petit tir à mi distance c'est magnifique et puis si jamais les grands ne sortent pas parce qu'on essaie d'être agressif sur lui pour lui enlever ces genres de tirs là c'est qu'il est pourtant les tirs les plus difficiles les tirs apprédibles mais lui il les maîtrise si on sort que pas assez fort qu'on laisse pas le temps à notre petit de revenir mais va mettre des tirs comme ça toute la soirée on a ici face à marcus au ward c'est pas forcément mal défendu celui là c'est un tir vraiment très difficile et au contact avec lui mais il n'y arrive pas et puis adam anga qui défend ici qui va quand même poser des problèmes qui parce qu'il est très costaud très grand il le garde dans son dos je simplement pour pouvoir se créer de l'espace et ensuite il va faire un petit drill de décalage il ya tellement d'espace et dit avoir est-ce qu'il est au milieu c'est pas quoi faire il peut lancer le alley-oop le grand son défenseur est derrière lui il peut aller au cercle flotteur le step back il a tout dans son répertoire et une fois qu'il a cet avantage c'est ça la vraie capacité qu'il a plutôt que de courir comme un dé raté une secret cet avantage là le garder pour pouvoir l'utiliser cette action là aussi elle est magnifique parce que le grand il sort donc il fait semblant de repartir pour forcer le grand à revenir prendre son joueur mais ensuite il leur est attaque donc son petit à lui est un peu mal placé on le voit il est au niveau de son épaule il va essayer de se reculer pour l'empêcher de driver avec un cross il se retrouve dans le genre de tir dans lesquels il est à l'aise il est capable de mettre des tirs fou c'est pour ça que toutes les équipes d'europe se l'arrachent cet été et veulent l'avoir l'année prochaine parce qu'il est capable de mettre des tirs de partout l'opposé de l'écran on l'a dit ça reste la priorité quand on est un joueur de basket c'est là où la défense n'est pas organisée pour attaquer donc lui il y va il n'a pas peur d'aller au contact pour aller finir il a eu du mal à s'adapter au début de l'année mais petit à petit il a appris les espaces différents de la nba il a développé des habiletés dans le petit périmètre notamment avec des appuis décalés là il ya une fin de décran il attaque son défenseur est pas bien positionné il va se retrouver avec une aide du grand vous allez voir il montre le tir sur son premier appui le grand vient vers lui il décale les appuis de l'autre côté pour aller finir ça c'est la sorcellerie là il ya un changement sur le maman on a vu qu'il pouvait tirer donc il montre le tir il force le défenseur à venir il leur attaque à l'opposé il a un temps d'avance ensuite les appuis décalés pour aller finir il a une maîtrise du rythme du tempo qui est incroyable là il crosse il utilise son grand qui descend et qui vient lui poser un écran pour le gêner comme tout à l'heure un petit peu le gortat screen magnifique là il réattaque ça aussi c'est quoi alors on va le il part à l'opposé de l'écran il va bas et il pose un dribble entre les jambes mais pas un dribble entre les jambes pour le style et un dribble entre les jambes pour pouvoir réattaquer l'espace qui est au milieu là vers la ligne des lancer francs où il ya personne et ensuite il va les finir avec un lay up et puis dans la fin du match face au réel avec un flotteur incroyable avec la planche la le toucher parce qu'il faut développer ça quand on est un shooter à trois points également être capable d'attaquer le cercle si on sait qu'on va tirer un peu comme duncan robinson ce qu'il a développé récemment on est trop facile à défendre il faut venir attaquer le cercle en développant définition la gestion du rythme tempo on l'a dit et même quand il montre le tir quand ils sortent fort vers lui il peut réattaquer générer cet avantage et ensuite donner pour les autres parce que c'est également un bon passeur il est à peu près à 2,5 passes décisives par match mais également pour lui si jamais il n'y a pas d'aide il réattaque la voyez c'est une bonne passe on revient vers lui ils aiment bien faire ça donner on génère un avantage ensuite les défenseurs se relâchent un petit peu sur l'aide et il peut réutiliser la situation pour réattaquer et puis se toucher encore et puis forcément il est dangereux en transition parce qu'on sait qu'il peut venir vite pour tirer à trois points donc les défenseurs viennent vers lui ce qui leur permet ensuite de les attaquer pour aller au cercle on ne sait pas encore au moment où on tourne cette vidéo où il sera l'année prochaine mais ce qui est sûr c'est qu'il sera dans un top club européen ou alors c'est possible qu'un équipé nba finalement en voyant tout ça se dise que ce serait bien de lui donner une chance parce qu'il n'a jamais vraiment vu en nba et quand on voit ce que fait un joueur comme duncan robinson dans une équipe très bien organisée on se dit qu'avec un très bon coach il pourrait faire des ravages parce qu'il en fait déjà en europe c'est la fin de cette vidéo on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse ciao